et le défi j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une super annonce qui me fait un effet de dingue je suis trop 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 contente alors déjà je voulais vous remercier d'être de plus en plus présente sur ma chaîne parce que j'ai quand même repris les vidéos après un arrêt qui a été quand même assez long voilà c'est vrai que là je ne vais pas pouvoir en tourner beaucoup et c'est par rapport à cette grande nouvelle en fait que je voulais vous annoncer mais je pense que vous comprendrez je vais pouvoir en tourner comme je peux en tout cas je vais faire au mieux pour pouvoir en tourner le plus possible pendant la période qui va arriver même si ça ne va pas être facile comme vous pouvez le remarquer je tourne chez moi et vous ne voyez pas la petite mezzanine derrière comme sur par exemple cette vidéo là que je vous mets juste au dessus pour la simple et bonne raison que ça y est je suis dans mon nouvel appartement l'appartement que j'ai acheté voilà avec mes sous-sous enfin surtout les sous-sous de la banque que je vais rembourser pendant très 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 longtemps voilà mais voilà ce sont mes quatre murs on est chez moi j'essaye de ne pas parler trop fort parce que j'ai peur que ça ne résonne beaucoup parce que forcément il n'y a pas un seul meuble il est absolument vide mis à part quelques sacs que j'ai commencé à ramener et pour les cartons ils arriveront avec un camion de déménagement voilà tout simplement donc à chaque fois que je fais des petits allers-retours je ramène des sacs dans ce nouvel appartement et voilà pour les camions on fera ça un vrai grand jour donc voilà je vais vous mettre quelques petites images juste après comme vous le savez si vous me suivez sur InstaStory vous avez déjà vu un petit boomerang de l'appartement et de l'inauguration quand j'ai posé les deux gels douche enfin un gel douche dans la salle de bain voilà c'est un tout petit appartement c'est une pièce mais voilà je suis contente parce que c'est mon premier achat voilà le but était d'avoir un bien à terre sur Paris et je suis très contente parce qu'il est tout près de la tour Eiffel l'ancien appartement que je louais était dans le troisième donc du côté de Pompidou juste en face de Pompidou et c'était déjà super super cool mais voilà trop de passage un petit peu trop touristique là il est dans une petite rue très très calme à quelques pas de la tour Eiffel donc c'est pas du tout le lieu touristique en tout cas là où est situé l'appartement mais il est pas très loin de la dame de fer et pour moi c'est le symbole de Paris donc je suis extrêmement extrêmement contente donc voilà je vais vous laisser avec des petites images très très brèves de l'appartement voilà la salle de bain donc la salle de bain est comme ceci à la fois elle est très mignonne pour une petite salle de bain je vais pouvoir mettre un panier ou un petit meuble ici donc ça c'est vraiment une bonne chose parce que j'ai beaucoup de trucs à mettre certainement une étagère par là la mise au point c'est comme tu veux et la douche qui est juste immense donc voilà hop il n'y a pas grand chose encore il y a peut-être deux trois petites choses qui doivent traîner là-dedans bon bah alors deux trois choses trois voilà ici vous avez donc la cuisine la porte d'entrée hop il n'y a encore rien du tout c'est le seul endroit où je peux poser des papiers et poser mon petit désordre machine à laver et ici le frigo une hotte potentiellement et des placards ici pour faire une vraie vraie cuisine et ici vous avez le coin salon le salon certainement de ce côté le meuble télé par là mon bureau devant la fenêtre et par ici très très certainement alors la mise au point il n'y a rien à mettre au point du coup il a un petit peu de mal très certainement le grand placard très haut et voilà c'est tout petit mais c'est à moi ce sont mes quatre murs à moi voilà qui est tout neuf en fait j'ai juste à venir et poser mes affaires j'ai déjà commencé voilà 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 j'ai déjà commencé et évidemment une fois que tout sera terminé décoré rangé évidemment je vous ferai je vous ferai une petite vidéo une petite vidéo sur ça la seule chose que j'ai posée ici et qui pourrait potentiellement vous intéresser peut-être ce sont ces serviettes là que j'ai acheté chez H&M et je suis dégoûtée parce que je n'avais pas encore signé pour cet appartement et du coup je n'ai pas voulu acheter la très très grande serviette noire comme ça et je ne la trouve plus donc je pense qu'elle a dû passer en soldé donc si vous avez un H&M Home quelque part près de chez vous vous devez les avoir en version soldé puisqu'ils en ont sorti des nouvelles qui n'ont pas ce liseré doré et c'est bien dommage parce que c'est justement ce qui me plaisait et je ne l'ai pas donc voilà donc pourquoi est-ce que j'ai couplé cette vidéo avec une vidéo Emma tout simplement parce que Emma Boulogne voilà il y a Emma qui a ouvert à Boulogne m'a invité à l'inauguration je vous en avais parlé sur Instastory encore une fois je dis beaucoup de choses sur Instastory je dis ça je ne dis rien voilà j'avais été invitée et je m'étais tâtée ce soir-là à acheter du make-up parce que je n'ai jamais acheté du make-up de chez Emma je crois que si j'ai acheté un fard à paupières que je n'ai je crois jamais testé en fait il est dans mes affaires donc je testerai à l'occasion et là il est certainement dans un carton et je me tâtais à prendre finalement à prendre soit du make-up soit prendre un petit peu de déco et j'avais un chèque cadeau de 35 euros ce soir-là donc j'aurais pu acheter plus et en fait il n'était à dépenser que ce soir-là donc en fait je pouvais acheter moins mais si j'achetais moins c'était perdu donc j'ai décidé de ne pas le perdre et de faire un petit haul Emma voilà le petit haul qui est passé chez Emma c'est vraiment très facile d'acheter plein de petites choses et pour la déco de mon appartement je ne voulais pas plein de petites choses comme l'appartement vous avez pu le voir est petit j'avais vraiment envie d'avoir une jolie déco et tant pis si finalement les 35 euros passent très très vite et que ça devienne finalement un tout petit haul donc à chaque fois je vous mettrai le prix de ce que j'ai acheté au-dessus parce que sinon ça m'oublie j'ai regardé le ticket de caisse etc bon on commence par ces petites noix de cajou qui étaient aux olives vertes et aux romarins voilà c'est pas du tout de la déco j'en conviens c'est le seul petit achat qui n'était pas du tout de la déco mais en fait j'adore les noix de cajou j'adore les olives et les romarins moi je suis une vraie fille du sud de toute façon je suis née dans le sud ça se voit je parle avec mes mains tout le temps j'ai pas encore j'ai pas l'accent du sud paraît-il dites moi si vous l'entendez mais moi on m'a jamais dit que j'avais l'accent du sud et en fait les noix de cajou vous savez c'est l'apéro c'est le moment où on est obligé c'est marrant parce que je regarde là-bas depuis tout à l'heure parce que j'ai un immeuble en face et il y a une gamine qui se demande ce que je suis en train de faire voilà je la vois elle regarde et du coup je me sens pas très très bien en fait devant ma caméra mais c'est pas très très grave elle va en finir par s'habituer parce que à mon avis à mon avis elle va jeter l'oeil souvent elle va souvent voir ce que je suis en train de faire il arrivera un moment où voilà j'ai acheté 3 tasses alors j'en ai toujours 3 parce que je pense toujours à mes soeurs quand elles vont venir donc j'achète très souvent les choses par 3 et je me dis que peut-être peut-être mes petites soeurs viendront me voir dans cet appartement voilà surtout que j'aurai de l'espace pour les accueillir maintenant alors ce sont 3 tasses comme ceci ce sont exactement les 3 mêmes mais je les ai trouvées vraiment cool c'est un mug en fait en émail par contre ça ne va ni au micro-ondes ni au four ni au lave-vaisselle en fait c'est de la pure déco en fait tu fais chauffer ton lait dans une casserole et après tu verses ton lait dedans ou ton café ou tu fais couler ton café directement dedans ou ce que tu veux woke up like this donc voilà je me réveille comme ça voilà surtout c'est en référence à Beyoncé je les ai pris en noir et blanc d'ailleurs tout ce que vous verrez dans ce petit 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 haul est en noir et blanc pour la simple et bonne raison que je compte faire la déco de mon appartement en noir et blanc avec des petites touches de gris puisque je pense que je vais prendre le canapé en gris et des petites petites touches de rose mais voilà noir, blanc, gris, rose mais pour les 3 quarts de la déco c'est du noir et du blanc et des petites touches de gris et ou de rose donc voilà pour ça j'adore 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 les mailles ça fait un peu de bruit ça ne vieillit pas très bien donc en fait pour le petit déj ce sera parfait mais pas pour voilà pas pour faire des fiestas etc c'est pour ça que j'en ai que 3 d'ailleurs et que je n'ai pas basé finalement toute ma vaisselle dessus et heureusement ensuite pour mettre sur ma table d'asse ma table d'asse que j'avais chopée chez je crois que j'avais chopée chez Choron privé dans une des ventes privées que je pense que je vais garder je vais recycler ma table d'asse il n'y a pas beaucoup de meubles que je garde il y a beaucoup de meubles que je vais descendre en fait finalement dans la cave pour en faire ma bibliothèque directement dans la cave avec tous les bouquins pour l'école etc comme ça j'essaye d'avoir un appartement très très épuré je ne veux pas énormément de choses mais voilà je regarde ma table basse ronde que je vous avais montré et j'ai ce petit bougeoir là qui est trop trop beau alors la matière je ne sais pas exactement ce que c'est on dirait comme de comme de la pierre un petit peu vous voyez le bruit on dirait de la pierre vous savez le truc que quand vous vous grattez vos ongles dessus ça vous fait mal aux dents je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais je pense que vous voyez ce que je veux dire donc voilà un bougeoir métal il y a écrit que c'est en métal ça fait plus pierre en fait et ce qu'il y a de bien c'est que pour ne pas rayer votre table ils ont pensé à mettre en fait en dessous une espèce de velours en fait comme ça ça ne raye pas du tout votre table et je trouvais que c'était une extrêmement bonne idée une extrêmement bonne idée une très bonne idée voilà et voilà et en plus il y a différentes tailles de bougies qui peuvent rentrer vous avez les bougies qui sont larges ou extrêmement grandes tout comme vous pouvez mettre une petite bougie à l'intérieur moi je pense mettre une bougie de taille de taille moyenne ici et je l'ai trouvé super beau je suis super contente de cet achat ensuite ça fait partie des choses qui m'ont coûté le plus cher donc c'est pour ça que les 35 euros sont très très vite très très vite montés j'ai adoré cette petite boîte là en verre là avec une espèce de métal sur tout le contour donc qui s'ouvre par dessus comme ça pour poser sur mon bureau et pour mettre tout ce qui est vous savez les petites choses qui traînent les gommes les trombones les attaches parisiennes des petites choses en fait qu'on n'a pas quand on n'est pas maîtresse mais qu'on a quand on est maîtresse vous voyez ce que je veux dire voilà et c'est une boîte donc en métal boîte de présentation métal c'est comme ça que ça s'appelle en taille S parce qu'effectivement il y avait une taille plus grande je pense que mon bureau va être très très grand mais j'ai pas envie de beaucoup l'encontrer parce que plus vous avez de grands meubles et plus vous vous dites si si j'ai de la place pour en mettre donc voilà je me contente d'une petite boîte comme ça je sais que j'aurai pas trop de trombones trop de gommes trop d'épingles trop d'attaches parisiennes trop de ci trop de ça en fait vous voyez je fais ça de façon sobre et en fait je suis juste amoureuse de cette boîte et en plus là je la vois dans le retour caméra et je suis encore plus amoureuse de cette petite boîte et pour finir j'ai pris ce panier là en blanc comme je vous ai dit c'est un petit hall voilà j'ai précisé voilà que j'ai trouvé vraiment très très beau il existe également en noir il me semble que le noir est un peu plus cher que le blanc si je ne dis pas de bêtises mais voilà celui-ci j'avais pour idée de ranger tous les carnets que j'ai j'ai beaucoup beaucoup de carnets parce que déjà quand vous faites des événements presse les trois quarts du temps on vous offre un carnet voilà pour écrire des choses ou alors dès le départ on vous donne un carnet pour noter des informations qu'on vous donnera pendant les présentations par exemple et donc ce sont des des choses qu'on a très 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 régulièrement donc déjà pour les ranger et pas sur le bureau mais sous le bureau voilà donc le haut niveau des pieds donc je trouvais que c'était pas trop mal comme ça ça laisse pas passer la poussière voilà c'est surtout ça qui est important c'est que ça laisse pas passer la poussière vous positionnez vos carnets voilà c'est un format un petit peu A4 je dirais vous mettez vos carnets qui en général ne sont pas aussi larges que des cahiers donc vous pouvez les mettre hop 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 dans ce sens là et j'ai trouvé ça pas mal cool donc voilà ce hall est désormais terminé ce hall ainsi que finalement voilà le petit le petit room tour de mon appartement j'espère que ça vous a plu j'espère aussi que vous avez pu découvrir des petites choses qui se vendent comme ça chez Emma et que j'ai trouvé ma foi très très sympa après chez Emma elle est pris très très vite quand vous voulez de belles choses quand vous avez besoin par exemple d'ustensiles de cuisine tous les ustensiles étaient à 1 euro je n'ai pas besoin d'ustensiles de cuisine pour l'instant comme vous pouvez le voir la cuisine n'est pas faite donc ce n'était pas l'essentiel par contre ma petite table va arriver très vite mon bureau va arriver très rapidement donc j'avais besoin de commencer à pouvoir ranger ce que je vais ramener de notre appartement ici donc j'ai pris des choses plutôt fonctionnelles et les verres ben les verres ça sert toujours donc voilà et pendant le déménagement si j'ai des potes qui passent par là et tout c'est bien qu'elles puissent boire au moins dans des verres en métal qui ne se cassent pas lors des déménagements parce que je sais déjà que je vais perdre pas mal de vaisselle j'avais perdu dans mon ancien déménagement la grosse bougie baobab vous savez elle coûte une centaine d'euros et en fait elle est tombée elle s'est cassée et j'ai cru que j'allais pleurer alors je me suis dit cette fois-ci tu emballes à 3000% toutes tes affaires mais bien emballées donc c'est ce que j'ai fait et pour ce qui est transportable rapidement compte surtout sur des choses qui sont facilement transportables j'achèterai des choses qui valent un bras plus tard voilà j'espère que ça ne vous a plu j'espère que ce petit ronde vous a plu n'hésitez pas dites moi si vous voulez des vidéos déco sur comment aménager un petit appartement parisien surtout dites le moi je le ferai avec grand plaisir parce que voilà je compte quand même le décorer en version cocooning donc voilà dites moi tout je vous fais tout plein de gros bisous n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma petite tête qui apparaît je vous embrasse et je vous dis à très bientôt salut salut